Qui a dit cette phrase au moment même d'être exécutée ? « Oh liberté, que de crimes on commet en ton nom ! » Une femme révolutionnaire. Madame Roland a 39 ans lorsqu'elle est arrêtée en même temps que les députés girondins en août 1793. Elle monte sur l'échafaud le 8 novembre. C'est Lamartine qui, des années plus tard, écrira cette phrase. « Oh liberté, que de crimes on commet en ton nom ! » Que Madame Roland a peut-être prononcé avant que le coup prétombe, ça on ne le saura jamais. En tout cas, à lire ces prodigieux mémoires qui sont bercées de spirituels raccourcis, ce genre de bravade lui va comme un gant. Madame Roland n'est pas n'importe qui. Son mari est l'ancien ministre de l'intérieur de Louis XVI, révolutionnaire de la première heure, comme elle, elle qui a tenu salon et surtout joué un rôle de premier plan qu'elle s'est toujours attachée à minimiser. « Enfance » est un texte qu'elle écrit en prison afin, dit-elle, de m'entretenir de moi pour mieux me distraire. Elle cherche à se retrouver derrière le rideau des péripéties qui l'ont enchantée et meurtrie depuis 1789. Elle raconte donc, parfois en rougissant, son éducation. Celle de la seule survivante d'une famille de sept enfants. La petite Manon dévore les livres, elle a la rage d'apprendre et déjà l'abus d'autorité l'insupporte. A-t-elle été abusée, comme on le devine, entre les lignes ? En tout cas, elle raconte comment le choc la plonge dans la culpabilité. « Me voilà pénitente », écrit-elle, « avant d'avoir été pécheresse ». Elle perd la foi, mais sans pour autant devenir athée, et elle s'en explique en citant ses idoles, Pascal, Madame de Sévigné, Montesquieu, mais surtout Rousseau. Elle ne veut pas d'un mariage arrangé, ni d'un mariage d'amour. Elle épouse Roland de la Platière, qui a 20 ans de plus qu'elle. On sort de ce récit d'enfance touché par sa fraîcheur, sa vivacité, sa sincérité. Madame Roland fait partie de ces très rares auteurs d'autobiographies qui se livrent sans chercher à se grandir. « Enfance » de Madame Roland, c'est à lire en poche chez Folio.